Aujourd'hui on est dimanche 1er mars et demain j'arrête le sucre pour de vrai Et là c'est mon dernier truc sucré, c'est un genre de brioche avec des raisins secs dedans Dans le rayon des gâteaux, des bonbons, des chocolats et tout, j'ai trop envie de manger des chocolats Tout me faisait envie Et en fait j'avais souvent des boutons sur le nez, surtout là Et là, et là, ma peau est plutôt clean C'est terrible quand même, là je viens de finir mon truc qui doit faire... Ça fait 125 grammes et j'ai trop envie de remanger la même chose ou un truc sucré Bon on est le deuxième jour là, je viens de terminer de manger, je me suis fait un petit riz free Et je vous cache pas que j'ai envie de terminer sur une note sucrée, un truc sucré quoi Enfin j'ai trop envie de manger les petites brioches là que mon école m'a données Et en plus j'ai plus de fruits là, j'ai mangé toutes les bananes Faut vraiment que je fasse un stock de bananes quand j'ai ce genre d'envie Parce que là c'est abusé Alors on dit que je crois qu'il faut 21 jours pour créer une habitude Là c'est le jour 19 Et je pense que j'aurai, là à ce stade là Je pense que j'aurai aucun mal à finir le mois sans toucher un sucre Sans toucher à du sucre plutôt Aujourd'hui on est le 24ème jour Donc il me reste moins d'une semaine Et il y a quelque chose d'assez gros qui vient de se passer Enfin je veux dire en termes de ce que je ressens Comparé au on va dire 15 derniers jours Il y a quelque chose de nouveau C'est que j'ai absolument plus le besoin de sucre C'est à dire que là en ce moment, ces derniers temps J'ai pas envie de craquer sur quelque chose Cette envie est complètement passée D'ailleurs que là si quelqu'un me dit Tu dois continuer ce challenge encore un mois de plus Je peux le faire tranquille Je pense que je peux dire que j'étais vraiment accro au sucre J'étais addict Au point de... Quand j'en mangeais de m'en rendre malade D'avoir mal au ventre et d'avoir envie de vomir Au point aussi d'avoir honte J'avais honte d'en acheter Et j'avais honte d'en manger devant des gens C'est à dire qu'à chaque fois que je mangeais Je faisais gaffe de ne pas en manger Que les gens ne me voient pas Donc de manger tout seul J'avais honte de les mettre sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le truc de la caisse J'avais honte Je voulais les cacher Pour que personne ne me voit Bon ça y est aujourd'hui Ça fait 30 jours que je n'ai pas mangé de sucre Je n'en ressort pas vraiment le besoin Du coup là j'ai acheté un Kinder Bueno Blanc Ah la vache En réalité dans cette vidéo quand je parle du sucre C'est surtout le sucre raffiné dont je veux parler Je dis le sucre parce que c'est plus rapide Mais j'ai continué pendant ces 30 jours J'ai continué à manger le sucre présent dans les légumes Dans les fruits Dans les féculents Je voulais juste arrêter le sucre raffiné C'est à dire le sucre qui est le plus mauvais pour la santé Et en plus addictif Je ressentais vraiment cette addiction Et c'est pour ces deux raisons que je voulais arrêter Et ce sucre raffiné On le retrouve dans les boissons Les boissons, les sodas Les bonbons, les gâteaux industriels Tout ça, ce qui est vraiment pas naturel C'est pas quelque chose que tu peux retrouver dans la nature Et c'est ça que je voulais arrêter Le sucre raffiné Mais pourquoi tu fais ça ? C'est la question qu'on me posait à chaque fois Quand je parlais de mon défi Ou alors que je disais à quelqu'un Que je ne pouvais pas manger de sucre Pendant 30 jours Pendant ce mois là Et à chaque fois qu'on me posait la question Je répondais que c'était pour tester ma discipline Je disais ça pour aller plus vite En réalité c'était une des raisons Mais c'était pas la seule Il y avait beaucoup d'autres raisons J'aime bien dire qu'il y a des raisons visibles Et des raisons non visibles Pour ce mois sans sucre Alors dans les raisons visibles La première raison visible C'était l'état de ma peau Je me rendais compte qu'à chaque fois Que je mangeais du sucre raffiné Par exemple je mangeais un Twix Le lendemain J'allais forcément avoir des boutons sur mon visage Et moi ma zone c'est autour du nez Et comme tout le monde J'aime pas avoir des boutons J'aime pas quand ma peau est dégueulasse Quand j'ai plein de boutons Donc je me disais Bon je connais la solution Pour pas avoir de boutons Il faut que j'arrête de manger du sucre Il faut que je fasse un peu plus attention A mon alimentation Donc voilà Si je mange pas de sucre Je vais avoir une peau plus nette Et plus souvent Ensuite dans les raisons invisibles Mais qui me faisaient aussi bien peur C'était toutes les maladies Que tu peux choper avec le sucre Le sucre raffiné Parce que c'est pas bon pour la santé Et c'est invisible Pas comme les boutons Les boutons c'est quelque chose de visible Mais je veux dire Si t'as le diabète Tu le vois pas directement Donc c'est plus difficile De le constater Et de l'imaginer Et je m'intéresse Ca fait à peu près 4-5 ans Au domaine de la nutrition Et avec tous les livres Les podcasts Les vidéos sur Youtube Les livres audio Que j'ai écoutés Que j'ai regardés Que j'ai lus J'ai vite compris J'ai vite compris Que tout le monde Se mettait d'accord Pour dire que le sucre raffiné C'était pas bon pour la santé Avec ça tu peux choper Donc comme je l'ai dit Le diabète Plein de cancers T'as quoi encore C'est pas bon pour les dents Tu peux choper l'Alzheimer Tout ça c'est pas des choses Dont je rêve Comme beaucoup de personnes Et comme je suis une personne Qui aimerait vivre longtemps En bonne santé Et pouvoir profiter De mon potentiel Que ce soit physique Ou intellectuel Je me dis que Faut que je me débarrasse De ce truc Faut que je me débarrasse De cette addiction Et pour avoir testé Auparavant Des périodes sans sucre Plus ou moins strictes Et plus ou moins longues J'ai remarqué Que ça avait un gros impact Sur mon niveau d'énergie Sur mon cerveau Mon mental Et ça s'est vraiment confirmé Ce mois-ci J'avais l'impression D'être plus heureux Ça peut faire vraiment bizarre De dire ça Ça y est J'arrête de manger du sucre Je suis plus heureux Mais en vrai Il y a un petit truc Qui se passe dans ma tête C'est que je me dis Que bah voilà Chaque jour que je termine Sans avoir mangé De sucre raffiné Je me dis C'est une petite victoire Et c'est un jour Où j'empoisonne pas mon corps Où je prends soin de mon corps Je mange des bons aliments Etc Donc d'un côté là De ce côté là Ça me fait du bien En fait à mon mental Et en général Je me sens mieux Et tout ça Ça me permettait De me sentir un peu plus léger Dans ma tête Mais aussi dans mon corps J'avais pas l'impression D'avoir Genre une bouée Autour du ventre Ça ça m'arrivait souvent Quand je mangeais du sucre Et quand je mangeais beaucoup Parce que ça aussi C'est un impact Quand on mange du sucre On a tendance à manger plus Et ce mois-ci Je suis pas sûr Je pense avoir perdu du poids Mais je suis pas sûr à 100% Parce que J'ai pas pu me peser Mais étant donné Que je mangeais moins de sucre J'avais moins envie de manger De manger pour rien Mais je mangeais à ma faim C'est ça le truc Mais je mangeais juste pas inutilement A cause du sucre Donc je pense avoir perdu un peu de poids Et j'avais plus cette sensation Justement de bouer autour de la taille Et ensuite Pour le niveau d'énergie Il y a une croyance Qui est assez drôle C'est que beaucoup de gens pensent Que en mangeant Des gros trucs sucrés Des sneakers N'importe quoi Ça va te donner la blinde d'énergie Et tu vas avoir la patate Les gens disent Le petit déjeuner C'est le repas le plus important de la journée Hésite pas à manger plein de céréales De la confiture Des pâtisseries Etc Tu vas avoir la patate pour toute la journée Et si jamais A 16h T'as un petit coup de barre Hop Tu manges un sneakers Un chocolat chaud Et c'est bon Mais pour moi Ça c'est tellement l'inverse Parce qu'à chaque fois Les moments Ou les journées Ou les périodes Où je mangeais du sucre Où j'avais du sucre Dans mon régime alimentaire J'étais tout le temps fatigué J'avais tout le temps la flemme De faire n'importe quoi Le matin Si j'avais le malheur De manger des trucs bien secrets Je dormais Toute la matinée J'avais envie de dormir en cours Pareil l'après-midi Si je prenais mon goûter Ou même le midi Si je mangeais quelque chose de sucré L'heure d'après Forcément J'avais envie de dormir en cours Et quand c'était le week-end Que je voulais travailler Me concentrer sur certaines choses Et que je mangeais Des choses sucrées Genre des gâteaux J'avais la flemme Pour toute l'après-midi Et ça gâchait toute ma journée Donc ça pour moi C'est vraiment une croyance Qu'il faut s'enlever de la tête Parce que De un c'est faux En plus d'être faux Ça ne te donne pas d'énergie Ça te bousille la santé Et tu as d'autres méthodes D'autres moyens Pour augmenter ton énergie Optimiser ton énergie Plutôt que manger des sneakers Mais du coup Pourquoi c'est difficile D'arrêter le sucre ? En réalité Tu as deux raisons La première raison C'est que c'est addictif C'est quelque chose d'addictif Et on peut tous le constater Dans nos vies quotidiennes Quand tu as un paquet de pepito Au chocolat au lait C'est difficile D'en manger que deux On a plus tendance En tout cas moi c'est le cas De détruire tout le paquet Hyper rapidement Et on ne s'en rend même pas compte Et c'est pour ça Vu comment c'est addictif Je pense que c'est mieux Que quand on commence un mois Où on veut arrêter le sucre Où on veut arrêter le sucre en général C'est mieux de tout couper directement De ne pas se laisser genre Ok c'est bon Je peux manger deux pepitos par jour Parce que pour moi C'est de la torture psychologique C'est comme si tu disais Un fumeur qui va arrêter de fumer A chaque fois que tu as ta cigarette On va réduire petit à petit Donc à chaque fois que tu fumes ta cigarette Tu vas fumer que Le tiers de ta cigarette Et après tu le jettes Ce n'est pas possible C'est de la torture psychologique Donc je pense que c'est mieux Bon ça c'est ce que je pense là maintenant Peut-être que ça va évoluer dans le temps Mais quand on parle d'addiction Peut-être en tout cas moi C'est comme ça que ça marche Je préfère tout couper directement Et j'avais vu une étude Je ne sais plus c'était où Désolé mais je crois que c'était dans le livre The Willpower Instinct Et ils parlaient d'une expérience Qu'ils avaient faite sur des rats Où ils testaient deux groupes de rats Donc à des rats ils donnaient du sucre raffiné Et aux autres rats ils donnaient de la cocaïne Et ils ont constaté à la fin Que la cocaïne et le sucre raffiné C'était le même niveau d'addiction A la fin Les deux groupes de rats étaient autant addicts Au sucre et à la cocaïne Bon forcément le sucre n'a pas les mêmes effets négatifs Que la cocaïne directement Heureusement Mais le problème avec le sucre C'est que c'est hyper facile de s'en procurer Tu vas dans les magasins C'est pas cher C'est légal Tranquille On en donne même aux enfants pour le goûter Il n'y a pas de soucis Ça je pense que c'est aussi un des plus gros problèmes Avec le sucre raffiné C'est que c'est trop facile de s'en procurer Et du coup C'est très facile aussi d'en abuser Le deuxième problème aussi avec le sucre Pourquoi c'est difficile d'arrêter En plus que ce soit dépendant C'est l'environnement, la société C'est quelque chose qui n'est pas forcément normal Une personne qui ne va pas manger du sucre Dans son régime alimentaire quotidien C'est pas normal On a l'habitude de tous de manger du sucre au petit déjeuner Au goûter à 4h On mange du Nutella Des gâteaux Plein de trucs comme ça C'est quelque chose de normal Pareil, les boissons gazeuses C'est la base En fait ça va être très difficile Quand tu es en société De résister Parce qu'on va toujours te proposer des choses Moi c'est ce qu'on me faisait aussi On me proposait des choses Et quand je disais Bah non désolé ce mois-ci je ne peux pas J'avais toujours des réactions Des très bonnes réactions Mais voilà Les gens ont ce moment où ils se disent Bon c'est bizarre Il n'est pas normal Il ne fait pas les choses comme tout le monde Et voilà Il y a aussi ce truc de l'environnement De la vie en société Qu'il faut gérer Parce que ce n'est pas un comportement classique La première chose bien sûr C'est logique Mais il faut y penser C'est de ne pas en acheter De ne jamais se retrouver Chez soi Avec des gâteaux Des bonbons Des sodas C'est la base Après Si tu es une personne qui vit Avec d'autres personnes Avec ses parents ou autres Là c'est plus compliqué Ça va jouer au mental Ensuite le deuxième conseil Moi qui m'a complètement sauvé la vie C'est Les fruits Achète la blinde de fruits Pour retrouver ce goût sucré Moi c'est ce que j'ai fait Pendant tout le mois Et c'est ce qui m'a sauvé carrément Je pense que pour moi Ça c'est le top conseil En plus là je suis à Taïwan Les fruits sont trop bons J'achète tout le temps Des ananas Des manques Les bananes sont trop bonnes Donc moi ce que je te conseille C'est fais toi plaisir Avec les fruits N'hésite pas à tester des nouveaux fruits Et avoir toujours Une réserve de fruits Pour quand tu as envie De sucré en fait De ce goût sucré Tu le remplaces avec des fruits Et le dernier conseil Aussi sur la nourriture Moi ce que j'aimais bien C'était du coup Manger des bons repas Des bons repas stylés Et là comme je l'ai dit Je suis à Taïwan Du coup En asile Tu peux manger dehors Vraiment pour pas cher Et des bons repas Des trucs que je mange pas en France Donc je me fais plaisir Et ça m'aide beaucoup A éviter de craquer sur du sucre Parce que je me dis Bon bah voilà Ce midi Ce soir Je vais avoir un bon repas Bien stylé Et j'ai pas besoin de craquer Sur autre chose Au niveau des aliments Et aujourd'hui franchement Je peux vraiment être fier De ce mois là Et je peux être fier aussi De dire que mon addiction au sucre Est guérie Vraiment guérie Ça n'a pas été rapide C'est un processus Qui a duré 4-5 ans 4-5 ans Et j'ai réussi A le terminer Avec ces 30 jours sans sucre Parce qu'il faut savoir Qu'il y a 4-5 ans J'étais vraiment J'aime pas trop en parler Mais je pense Je peux dire Que j'étais vraiment accro au sucre J'étais addict Au point de Quand j'en mangeais De m'en rendre malade D'avoir mal au ventre Et d'avoir envie de vomir De vraiment En bouffer Mais genre Des quantités Que maintenant Je pourrais même pas manger C'était n'importe quoi C'était il y a 5 ans Et au point aussi D'avoir honte J'avais honte D'en acheter Et j'avais honte D'en manger devant des gens C'est à dire qu'à chaque fois Que je mangeais Je faisais gaffe De pas en manger Que les gens ne voyaient pas Donc de manger tout seul Et ça je sais Que c'est un comportement De personnes qui sont malades Qui sont pas bien Et pareil Quand j'allais au supermarché Pour en acheter J'avais honte De les mettre Sur le Comment ça s'appelle Sur le Sur le truc de la caisse J'avais honte Je voulais les cacher Pour que personne ne me voit Et en fait Ça ça correspondait A la période Que j'avais commencé La musculation Et commencé à me renseigner Avec la nutrition Et quand j'ai commencé En fait Les 6 premiers mois En musculation J'avais pas encore Cette addiction Mais je mangeais beaucoup J'ai pris 10 kilos Et un moment Je me suis dit Bon il faut quand même Que je perde un peu de poids Donc Je me suis mis à manger Très strict Très très strict Donc je suis passé D'une alimentation Où je mangeais énormément Je faisais pas forcément attention Et une alimentation Très 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 strict Et où toutes les semaines Je descendais mes calories Je descendais mes calories Et c'était que des aliments Je mangeais on va dire Naturels, classiques Genre riz, légumes, protéines Tu vois Genre En y repensant C'est n'importe quoi Et du coup Le week-end Je m'organisais Je m'autorisais un jour Où je pouvais manger Des gâteaux Des trucs comme ça Et c'est ces moments là Où j'abusais Et pour vous dire A la base C'était le samedi Que je me laissais ces jours là Et plus j'avançais Dans ce processus Plus j'étais frustré Et à chaque fois J'avançais le jour Donc je me disais Ok bon Cette semaine On va dire que Mon jour où je peux Mon cheat day Ça va être le vendredi Et après C'était le jeudi Tellement j'étais frustré Et que j'avais envie de manger Et je mangeais ça Je me levais A 4h-5h du matin Pour manger Parce que je me dis Ok c'est bon On est jeudi Je peux manger Donc à 4h-5h du matin Je me réveillais pour manger A en avoir mal au ventre Mais laisse tomber Et donc voilà Tout ça pour dire que C'était un long processus Et au fur et à mesure des années C'est à dire là C'était la première année Où c'était terrible Deuxième année J'arrivais un peu plus à contrôler On va dire Je mangeais Je sais pas Un paquet de pépitos par jour Après c'était Un demi L'année suivante C'était un demi Paquet de pépitos par jour On va dire Des trucs comme ça Et 3 ans après Après j'allais dans les magasins Et je pouvais ressortir Sans avoir acheté quelque chose Un gâteau Donc tout ça pour dire Je pense que c'est assez long A traiter Mais on peut y arriver Il faut être patient Il faut être patient Et accepter les petites victoires Comme je vous ai dit C'est à dire que Un an après un an Tu t'améliores Et t'arrives à mieux gérer Cette addiction Et au final C'est complètement possible Et en plus de ça C'est super bien Parce que Quand tu fais Après ce processus De guérison De ton addiction C'est que tu comprends Mieux ton corps Tu comprends Comment il fonctionne Ce qu'il veut A quel moment A quel moment T'es susceptible de craquer Et ça je trouve Que c'est un sentiment Hyper agréable De comprendre son corps Et son esprit Comment il marche Par rapport à cette addiction En fait Et après Apprendre à le gérer Et du coup Après ce mois sans sucre C'est quoi le plan ? Alors juste après Le mois sans sucre J'ai recommencé A manger des trucs Mais vraiment tranquillement J'ai pas abusé Pendant une semaine et demie On va dire Et résultat J'ai chopé La blinde de boutons Sur mon nez Et c'est pour ça Que j'ai mis du temps A filmer cette vidéo Je devais la filmer Avant Mais là Les boutons sur mon nez C'était terrible Et ça m'a vite calmé Je me suis dit Bon tu sais quoi Je vais vraiment essayer D'arrêter Pour limite Toute ma vie Mais pas arrêter Complètement La plus grosse rêve Que je me suis fixé C'est que Je ne veux plus jamais Rentrer dans un magasin Et acheter des gâteaux Ou des bonbons Pour moi C'est à dire que J'en achète pour en manger Quand je vais rentrer chez moi Je me dis Je m'autorise à manger du sucre Quand je sais pas Quand c'est un anniversaire Que je vais manger Une part de gâteau Ou quand j'ai envie De goûter un truc Vraiment nouveau Comme là Je suis à Taïwan Ils font des bubble tea Ils font plein de bubble tea Plein de boissons Comme ça Et des fois J'ai envie de tester De temps en temps Donc juste pour tester Jamais pour abuser Comme je faisais avant Pas acheter un paquet de gâteau Et le détruire tout seul Ça je veux plus Je veux plus ce truc Donc c'est vraiment Ou alors je m'autorise aussi Quand je vais rentrer en France Des bonnes pâtisseries De temps en temps Ça Bon Ça j'aime trop Mais voilà Ça va être rare Et pas comme je le faisais avant Bien sûr Et c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle t'a plu N'hésite pas à la partager Avec quelqu'un Qui a eu une addiction au sucre Ou alors eu Un autre type d'addiction Je pense que ça peut Cette vidéo peut l'aider C'est le nouveau genre de vidéo Que j'ai envie de faire Sur ma chaîne YouTube J'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ou à me le dire aussi Sur Instagram Et pensez aussi à me suivre Sur Insta Et je vous dis A dans une prochaine vidéo Il y en a quelques-unes Qui sont préparées Et je vais essayer Et de les sortir au plus vite